Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel AlgoVox avec l'algorithme de Syracuse. Alors voici comment cela va se passer. D'abord nous allons déclarer des variables. Nous allons déclarer une première variable que nous nommerons U. Ensuite nous allons déclarer une seconde variable que nous nommerons K. Puis nous allons déclarer une troisième variable que nous nommerons I. Puis nous allons déclarer une quatrième variable que nous nommerons S. Sauf que cette variable ne sera pas de type nombre comparé au précédent mais de type liste. Voici le début de l'algorithme. Nous allons donc insérer une nouvelle ligne. On clique sur Nouvelle ligne. Et nous allons demander de saisir une valeur pour U. Voilà. D'ailleurs, je vais proposer d'inscrire plutôt un message. Donc pour ce faire, je vais supprimer cette ligne et je vais afficher un message. Voilà, comme ceci. Puis une nouvelle ligne et... On va saisir la variable U. Une fois que cela a été fait, on va affecter la variable K. Et une fois que cela a été fait, on va affecter la variable S. S étant une liste, on va indiquer quel va être le rang du terme de la liste. Ici, le rang sera K et on va l'affecter de la variable U. Maintenant, on va faire une nouvelle ligne et nous allons rentrer dans une boucle TANT QUE. Donc ajouter TANT QUE. La condition de la boucle va être la suivante. TANT QUE U va être strictement supérieure à 1. Maintenant, on va ajouter une structure conditionnelle. Si, alors, sinon. Alors, si U est un nombre paire. Et donc pour ce faire, je vais chercher la commande qui va me permettre de déterminer le reste de la division. Donc le reste de la division de U par 2, si c'est un nombre paire, sera égal à 0. Puisque je teste l'égalité et non pas l'affectation, on indique le double signe égal. Voilà, comme ceci, je valide. Et maintenant, pour cette condition-là, que va-t-il se passer ? Eh bien, si U est paire, je vais affecter la variable U de sa moitié. Donc, j'affecte la variable U par la valeur U divisé par 2. A nouveau, une nouvelle ligne, je vais incrémenter le compteur. C'est-à-dire, je vais augmenter la variable K d'une unité. Voilà, comme ceci. Et je vais stocker la nouvelle valeur de la variable U dans la liste S. Pour ce faire, affecter la variable S au rang K de la valeur U. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va regarder la condition du sinon. Alors, si U n'est pas paire, qu'allons-nous faire ? Nous allons affecter la variable U de la valeur 3U plus 1. Nouvelle ligne. Et on fait les mêmes procédures pour K et S de K. C'est-à-dire, on va incrémenter le compteur. Donc, c'est la variable K qui va devenir K plus 1. Et on va stocker la valeur dans la liste. Donc, on va affecter la variable S qui est la liste au rang K de la valeur U. Maintenant, on peut sortir de la condition. Et on peut sortir de la boucle Tant que. Et maintenant, que va-t-on faire ? Maintenant, on va proposer d'afficher un message. Le message suivant. Le temps de vol de la suite de Syracuse de germe. La valeur du germe étant la valeur initiale de la liste. On va afficher la variable S à son rang initial. Voilà, comme ceci. Puis, on poursuit notre message. Donc, le temps de vol de la suite de Syracuse de germe. La valeur U. Et EST. Et on va afficher la valeur de la variable correspondante. C'est-à-dire, la variable K. Voilà. Puis, on va à la ligne. Nouvelle ligne. Et cette fois, on va afficher les termes de la suite. Donc, pour ça, petit message. Les termes de la suite de Syracuse sont... Et là, pour pouvoir tous les afficher, puisqu'ils ont été stockés dans la liste S, nous allons faire une boucle pour I allant de 1 jusqu'à la valeur K. Voilà. Comme ceci. Eh bien, on va afficher la variable S au rang I. Voilà. Comme ceci. Et pour pouvoir défiler, contrôler le défilement, on va indiquer le bouton pause. Maintenant que notre algorithme est terminé, nous allons le tester. Eh bien, on teste l'algorithme. Donc, vous voyez ici qu'il y a le code de l'algorithme. Il y a le module pas à pas qui permet de lancer l'algorithme et de regarder ce qui se produit pas à pas. Donc, je rentre la première valeur, 288. Je valide. Il m'indique que la variable U vaut 288. La variable K vaut 0. La variable I vaut 0. Je continue. Il m'indique que la variable K vaut 1. Et donc, il exécute. Et là, je vois à quel endroit il est dans l'algorithme. En rouge, la ligne rouge indique la ligne d'exécution de l'algorithme. Et je poursuis comme ceci. Et je vois les différentes étapes. Et comme ça, s'il y a un problème, je sais exactement à quel endroit de l'algorithme il y a un problème. Donc là, on exécute successivement l'algorithme. On sait que les valeurs sont les suivantes. Voilà. Voilà. Donc ici, l'algorithme est terminé. Il nous dit le temps de vol de la suite de Syracuse 2 germes 288 et 25. Et les termes de la suite sont. On a 288. On a une pause. Donc ensuite, on appuie sur continuer. On a les valeurs qui vont défiler successivement. Et le contrôle se fait à chaque fois, puisqu'on nous demande d'appuyer sur le bouton continuer pour continuer. Voilà. L'algorithme est terminé. Nous avons la possibilité d'imprimer cette partie-là, où les résultats de l'algorithme et l'algorithme sont proposés. Et nous avons la possibilité d'exporter en PDF cette partie-là. Bien entendu, nous avons également la possibilité de sauvegarder le fichier qui est ici, qui nous permettra de faire des modifications ultérieures à l'aide du logiciel Algobox. Vous savez maintenant comment utiliser Algobox. C'est parti.